Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la Vendée en direct. Alors notre invité aujourd'hui, il se fait une mission, un devoir de pouvoir permettre à tout le monde de pratiquer le sport. Le sport adapté en l'occurrence avec le tennis de table. Bonjour Hervé Soulard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ensemble, on va parler d'une compétition qui a lieu demain. Ce sont les championnats régionaux. Et vous allez peut-être me corriger sur le titre, si je me trompe, de sport adapté de tennis de table. Ça commence demain à 10h. Oui, oui, oui. On appelle aussi championnat régional par un tennis de table adapté. Et c'est toute la journée demain de 10h à 17h. Et qui vont regrouper 54 sportifs et sportives sur les différentes catégories. Puisque effectivement, on a de la classification au niveau du sport adapté pour avoir une logique sportive, pour faire du haut niveau. Et donc, on est sur des classifications A, B, C, C, D, suivant les compétences des personnes dans les quatre domaines. Dans la socialisation, autonomie, motricité et communication. Et après, on organise ça par tableau. Donc, est-ce que, par exemple, pour les catégories A, est-ce que c'est décroissant ? C'est-à-dire que les catégories A sont les personnes qui ont le moins besoin d'accompagnement et les catégories D le plus ? C'est l'inverse. C'est l'inverse. On est sur des niveaux, effectivement, de pratiques qui sont différents. On est plus sur l'opposition, sur le CD. On est plus sur du partenariat et du jeu, tout simplement. Et du jeu, oui. Pourtant, vous le disiez, c'est un championnat régional. Ça veut dire que, déjà, il y a un tableau, il y a un classement. Et potentiellement, une compétition nationale. C'est important de permettre à tous ces sportifs, également, d'avoir le droit à leur propre compétition. Ah oui, oui, complètement. C'est aussi la possibilité d'ouvrir vers le haut niveau, pour certains. Mais aussi, avoir du sens, aussi, sur l'entraînement. Des repères, aussi, dans la saison. Donc, on voit bien, par exemple, qu'il y a eu le championnat départemental au mois de janvier. Il y a le championnat régional au mois de février. Il va y avoir les championnats de France en Essonne au mois d'avril. Et donc, avec des titres qui sont donnés. Et le sens de la qualification, c'est important aussi. C'est de se confronter à l'autre. C'est aussi la réalité, aussi, de la vie de tous les jours. Et donc, en tout cas, ça se passe dans une bonne ambiance, aussi, quand même. Alors, on sent l'éducateur spécialisé qui parle. Parce que vous travaillez, donc, dans l'enseignement, mais aussi cet accompagnement-là. Et pourtant, en préparant cette interview, vous me le disiez, « Vous déplorez un petit peu le manque de reconnaissance de ce sport, du sport adapté, vis-à-vis du handisport. » Non pas pour mettre en compétition les deux, on l'a bien compris. Mais parce que vous trouvez qu'on en parle moins. Oui, alors, on en parle moins. Peut-être que c'est moins médiatique. Mais il n'y a pas de concurrence en soi. Il y a surtout le fait que, effectivement, l'entraînement, la pratique et le jeu étaient peut-être moins développés que le handisport à un moment donné. Et que là, effectivement, il y a une médiatisation maintenant plus importante au niveau du sport adapté. Et puis, beaucoup plus de pratiquants. Et on le voit bien dans les clubs. On voit bien comment ça se développe sur une ouverture des clubs à accueillir aussi ces personnes. Et puis après, c'est l'adaptation des activités en fonction des potentiels de chacun. Et là aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un club peut aussi se structurer pour accueillir de façon différente les personnes. C'est-à-dire, on va protéger, sécuriser un peu plus pour des personnes qui débutent ou qui sont un peu plus en difficulté. On va adapter un peu plus, on va matérialiser. Et puis pour d'autres personnes qui vont intégrer carrément les entraînements du club avec les autres joueurs. Justement, sur cette question-là, il y a une... Aujourd'hui, le handisport, on peut vivre de sa passion. On peut vivre en tant qu'athlète grâce à du sponsoring, même si ça reste quand même pour une certaine forme d'élite et de très haut niveau. Mais est-ce que c'est possible en sport adapté ? Alors, c'est un fonctionnement différent. C'est-à-dire que c'est une prise en charge d'un accompagnement, effectivement, de la fédération. Bien sûr, avec des financements ANS, comme n'importe quelle fédération. Alors, ANS, excusez-moi. C'est l'Agence Nationale du Sport qui est là, qui a été créée pour préparer les 2024 en Troyes. Les Jeux Olympiques et par là. Et la fédération sport adaptée en tennis de table à trois, voire quatre personnes qui pourraient faire les JO, les Jeux Paralympiques 2024. À savoir quand même qu'on a une médaille d'argent avec l'EA à Tokyo en 2021. Donc, c'est important parce que c'est aussi bien des filières comme les autres fédérations. Il n'y a pas de différence. Après, le financement et puis les moyens, c'est comme les autres sports. Il y a des différences de rémunération. Mais c'est aussi la loi du sport. Les Jeux Olympiques 2021 et Paralympiques 2021, puisqu'on le rappelle, à l'époque, ça avait été décalé d'une année. Et l'athlète dont vous parliez était âgée de 17 ans à l'époque. On la verra peut-être pour 2024, surtout en France. On espère, oui, voir aussi sur peut-être leur... En tout cas, l'objectif, c'est bien le titre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un véritable vivier, vous-même, au sein du club. Vous le voyez, il y a des sportifs qui ont cette envie, cet talent et cette passion aussi pour le tennis de table. Ou d'une manière générale, il y a des sportifs en Vendée pour faire du sport adapté, pour faire de l'handisport. Oui, oui, oui. Et comme toutes les personnes, c'est aussi des projets, quoi. Un projet sportif, c'est envie. On va se donner les moyens de s'entraîner. Si on veut aller plus haut, plus fort, on va faire deux entraînements, trois entraînements. Il n'y a rien qui l'interdit. Et c'est très, très bon aussi pour l'intégration dans le milieu ordinaire et autre. Donc, en tout cas, on est juste à l'aube de quelque chose d'important dans l'intégration au niveau des clubs. Parce qu'il y a aussi un savoir-faire aussi à développer pour accueillir. Et puis, il y a aussi une vraie question aussi d'accessibilité pour ces personnes, qui n'est pas la même que celle qui est sur le handicap moteur FFH. Parce que là, on a aussi besoin d'un accompagnement plus important pour ces personnes. Oui, FFH pour Fédération du Handisport. Toutefois, j'ai quand même cette question-là qui me vient en tête. Ce sera la dernière. Il n'y a pas parfois des aidants qui deviennent parfois des barrières ? Je pense que les aidants veulent vraiment l'épanouissement des personnes qu'ils aident. Est-ce qu'ils ont quand même parfois des craintes à les laisser faire du sport adapté ou des réticences ? Alors là, c'est à nous de communiquer sur le fait, effectivement, que c'est que du bienfait et que c'est intéressant de faire de l'activité sportive. Et puis après, à chacun, son niveau de pratique et puis son investissement. Je ne vois pas de frein là-dessus. C'est surtout, effectivement, quelque chose plutôt de l'ordre de la pédagogie. Merci beaucoup, en tout cas, Hervé Soulard, d'avoir discuté avec nous de cette compétition para-tennis de table qui a lieu demain, samedi, de 10h à 17h. On peut bien sûr rentrer. Tout le monde peut venir assister et supporter vos champions. Bien sûr, oui. La porte est ouverte, c'est gratuit et on fera un excellent accueil. Et bien voilà, vous avez toutes les informations pour cette compétition. Je vous souhaite une très bonne journée. C'est la fin de cette Vendée en direct. Lundi, vous retrouverez Diane Delangle. Bonne journée sur TV Vendée.